Le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il rejetera dorénavant toute revendication à caractère financier. Les dernières requêtes remontent à début novembre 2018, des grèves et préavis de grèves dans les services publics que le gouvernement qualifie de totalement illégaux. En dépit de la signature du protocole d'accord portant trêve sociale du 17 août 2017, le gouvernement déplore une résurgence de grèves et menaces de grèves relatives à des revendications syndicales à caractère financier dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'administration du territoire et des ressources halieutiques. Face aux revendications exigeant l'amélioration des conditions de vie et de travail, le gouvernement justifie cette mesure par les charges qu'elles entraînent, estimant leur coût annuel à 200,8 milliards de francs CFA. On dit simplement au gouvernement, tous les préavis de grève qui tombent sur son bureau, que le gouvernement désigne un négociateur pour aller écouter les syndicats. Aujourd'hui, le gouvernement se plaint, mais nulle part, le gouvernement, dans tous les préavis qui ont été déposés depuis cinq ans, nulle part, avant le déclenchement de la grève, le gouvernement a désigné des négociateurs pour aller écouter les syndicats. Voilà un peu là où il y a la pierre d'achoppement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement ivoirien a récemment mis en garde l'application des dispositions légales et réglementaires de cette mesure sera strictement observée. Tout éventuel contrevenant s'exposera à une suspension.